Yo ! J'espère que vous allez tous super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Les gars, aujourd'hui, très 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 bonne nouvelle ! C'est un grand jour ! Voilà, c'est un grand jour pour nous. Alors, on a un petit peu de rancœur, mais pas trop, on va vous expliquer. Donc tout simplement, vous avez vu que la semaine dernière, c'est-à-dire je crois que c'était lundi dernier, on s'est chopé un strike et depuis le début de la semaine, en fait, on ne pouvait pas live. On n'a pas eu d'explication sur ce qu'était ce strike, en fait, au final, puisqu'on n'a eu aucune réponse de YouTube, aucune réponse de notre network. On n'a pas eu de mail nous expliquant, en fait, ce que c'était vraiment la cause du problème avec la vidéo Balloon Challenge. Je tiens juste à resituer le truc, un strike, pour ceux qui ne savent pas, c'est un avertissement de YouTube, en fait, qui te met une pénalité, là, par exemple, c'était les lives, on ne pouvait plus live. Alors, comme Baba, elle vient de vous dire, tout simplement, on a un petit peu l'impression qu'on se fout de notre gueule pour la simple et bonne raison qu'en fait, on nous a mis un strike. C'était bien une erreur, comme vous l'avez dit, parce que de toutes les manières, vous le savez, et je vous le répète, et en live, pour ceux qui suivent nos lives encore, et vous pouvez vraiment en être témoin tout le temps, je vous dis, ouais, faites attention pour les petits YouTubeurs, faites pas de faux concours, faites pas de machin, faites pas de trucs. Et là, donc, on a bien eu la confirmation que c'était une erreur, mais on ne sait pas ce que c'était. En fait, on ne sait pas ce qu'ils nous reprochaient. On n'a même pas une mail de confirmation comme quoi on n'avait plus le strike. Donc, si on ne regardait pas, en fait, de nous-mêmes sur la chaîne, on ne savait pas qu'on n'avait plus le strike. Donc, comme vous avez pu le comprendre, nous n'avons plus ce strike, bordel, c'est tellement... C'est jouissif. Voilà, c'est jouissif. Le seul truc qui me fait un petit peu chier, c'est, voilà, nous, on s'excuse envers vous d'avoir eu une semaine d'inactivité, c'est-à-dire pour les lives, et YouTube, par contre, il ne s'excuse pas envers nous, c'est-à-dire qu'il nous a enlevé la disponibilité des lives pendant une semaine, on n'a pas pu vous proposer des lives. Et on n'a pas eu de réponse comme quoi le strike était enlevé, on n'a pas eu de réponse sur... Et au final, on n'a aucune excuse, on n'a aucune excuse, et ça fait un peu chier. En fait, on se dit, en fait, il nous a enlevé ça gratuitement, pour faire plaisir, pour faire la traite, en fait. Aujourd'hui, vous le savez, pour la plupart, aujourd'hui, YouTube, c'est notre métier. C'est aussi notre passion. C'est également notre passion avant tout. Et voilà, genre, de faire ça aux gens, en fait, j'ai l'impression que... C'est comme si du jour en main au niveau travail, par exemple, tu avais un job où tu faisais 36 heures par semaine, et en fait, ton patron décide de dire, tiens, cette semaine, tu ne vas travailler que 5 heures. En gros, c'est ça, niveau travail et niveau passion, ça veut dire qu'en fait, on nous a enlevé notre play, et on nous a dit, tiens, pendant une semaine, tu n'as plus le droit de jouer. On ne sait pas pourquoi, mais tu n'as plus le droit. En gros, c'est ça, parce qu'en soi, on s'est rendu compte aussi, ça nous a fait ouvrir les yeux aussi sur notre chaîne, c'est que les lives, c'est très important au niveau de notre chaîne, de la faire avancer, tout ça, mais c'est aussi très important pour nous, dans le sens où, en fait, on se rend compte que sans live, on se fait chier, en fait. On se fait chier, et c'est même la question de ça, c'est question que ça nous manque, en fait, de ne pas animer, de ne pas vous parler en live, de ne pas pouvoir interagir avec vous réellement, parce que des commentaires, c'est des commentaires sur des vidéos, mais avoir des réactions en live, et pouvoir répondre à vos questions, ça, c'est quelque chose qui nous manquait beaucoup, et c'est quelque chose qu'on n'a pas pu faire depuis une semaine sans aucune raison. Ça nous a ouvert aussi les yeux sur beaucoup de choses, je tiens à le dire aussi dans la vidéo, c'est très important. Sur YouTube, quand les gens, ils disent que c'est de l'entrée de YouTube, c'est une famille, c'est une grande famille, les YouTubeurs ou quoi, pas du tout. C'est-à-dire que, vraiment, je vais vous dire, à part quelques personnes qui nous ont envoyé des messages, d'ailleurs, je tiens à vous faire une grosse dédicace, ils se reconnaîtront, après, sinon, le reste, en fait, rien, tout le monde s'en fout, et je juge peut-être un peu trop vite, mais il y en a plus d'un qui était content, je ne parle pas des autres viewers, je ne parle pas des viewers, je ne parle pas de vous, il y a une différence quand même entre les viewers, entre les viewers et les collègues YouTubeurs, et il y a des collègues YouTubeurs qui s'en réjouissent, quoi, enfin, c'est... Tu te dis, on est carrément, aujourd'hui, arrivé en 2018 à un point... En fait, tu te tires sur les pattes, en fait. Où les YouTubeurs, entre eux, ils sont là, et genre, si l'autre, il ne va pas bien, au lieu de le mettre en confiance, au lieu de lui mettre des messages, de rassurer, tout ça, et bien, les gens, ils vont l'enfoncer. Mais de toutes les manières, ça, ça ne me surprend pas. Et voilà, je tenais à faire passer un petit message à la communauté des YouTube. Vraiment, il y en a, ils savent bien où nous trouver quand ils ont besoin de nous, mais par contre... Il y en a, ils ne savent pas nous trouver là où on a besoin d'eux. Voilà, exactement. Donc, juste, ce que je voulais faire passer, après, ça, ça... On peut en parler dix ans, mais je pense que je préfère... Moi, personnellement, je sais comment je suis dans la vie, tout ça. Je préfère rester de mon côté à moi, et être avec des vraies personnes qui m'entourent. Je sais de qui je parle, que être entouré de faux cul. Ça, de toute façon, je l'ai toujours dit, et c'est une vérité. Et sur YouTube, aujourd'hui, c'est triste à dire. C'est la loi du plus fort. Voilà, c'est un monde d'enculés. Ce soir, on se retrouve bien sûr en live, les potes. Donc, comme vous l'avez compris, ce soir, on sera en live, tout ça. On va essayer de faire des grosses sessions. Donc, on va essayer de bien rigoler, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué, et je pense que ça va être un peu chaud. Mais bon, c'est pas grave, on se retrouve ce soir en live. Demain soir, donc samedi soir, je sais que je suis prêt un peu de l'avance, mais je préfère vous prévenir directement, on ne pourra pas être en stream. Pas parce qu'on a un strike, pas parce que si, pas parce que ça. Tout simplement parce que, vous voyez la petite là, elle ne sera pas là demain soir, tout simplement, elle a des obligations familiales. Donc, ça tombe juste, ça tombe à point, on va dire, parce qu'on ne pouvait plus streamer. Et là, du coup, on ne va pas streamer non plus demain soir. Donc, ce soir, on se retrouve, comme vous l'avez compris, on va casser des mamans. Ah, ce soir, on déchire tous les. On s'excuse encore une fois. Même si ce n'est pas vraiment de notre faute. Même si ce n'est pas vraiment de notre faute. Si vous voyez ce message, juste envoyez juste nous une explication, ou genre au moins, genre nous dire... Sorry. Ouais, genre désolé, je ne sais pas. Ça va les mecs ? Ouais, juste, ça va, tu vois, au moins, pour savoir comment on va, YouTube, tu nous fais quoi, là ? Non, parce qu'il faut savoir, juste, tiens à dire, une petite aparté hors vidéo, si nous, on n'est pas là, YouTube, il n'est pas là non plus, en fait. Si les créateurs... YouTube, YouTube et les créateurs et les viewers, c'est trois choses qui vont ensemble. C'est-à-dire que si nous, on n'est pas là, il n'y a pas de YouTube, si les viewers, ils ne sont pas là... Mais on ne parle pas de nous, on parle des créateurs en général. Donc, je ne comprends pas, là, vraiment, si quelqu'un, un modérateur de YouTube, ou quelqu'un qui aide YouTube de près ou de loin et qui passe sur cette vidéo, genre, franchement, envoyez-nous un mail, on a un mail pro, genre... Expliquez-nous un petit peu, genre, une semaine, on prend un strike, on n'a même pas une excuse, on n'a même pas une explication. On n'a même pas un mail pour nous alerter qu'on n'a plus le strike. Ça veut dire que si on n'est pas curieux, qu'on est juste sur notre chaîne, en train de prendre nos vidéos, et qu'au final, on ne va pas dans notre tableau de bord, ah, ben, on ne voit pas qu'on peut relive, en fait, au final, de nous... Donc voilà, petit message comme ça, on n'a aucune rancœur. On n'est pas des gens qui sont susceptibles, on n'a pas d'esprit de vengeance ou des choses comme ça, ça c'est pour les faibles, pour moi. Et donc voilà, s'il y a quelqu'un qui peut au moins venir nous expliquer, comme je vous ai dit, ça serait le bienvenu, parce que là, vraiment, on ne comprend pas. On prend une pénalité, au final, qui est... Sur les vidéos, en plus random, quoi. Qui est, comment dire, fausse, enfin, c'est même pas une pénalité, c'est une fausse pénalité, parce qu'elle nous a été enlevée, et au final, on n'a pas d'explication dessus, on ne peut pas stream pendant une semaine, on déçoit une partie de notre communauté, ce que je peux comprendre, c'est chaud. Enfin, franchement, c'est chaud, je me rends compte. YouTube, aujourd'hui, ça représente tellement pour nous et pour vous aussi, je pense, qui sont en train de regarder les vidéos. Genre, enfin, c'est juste ouf. Bref, voilà. Dans les commentaires, juste restez respectueux par rapport à YouTube, parce que la dernière fois, j'ai vu qu'il y en avait qui s'était énervé un peu contre YouTube. YouTube, c'est une grosse plateforme, c'est pas forcément de leur fausse, il ne faut pas non plus jeter la pierre sur tout le monde. Je pense que c'est des robots. La plupart des choses qui sont gérées par YouTube, ce sont des robots, comme Abba vient de dire. Donc voilà, on ne peut pas en vouloir, surtout, on ne sait pas à qui en vouloir, mais le principal, c'est que ça soit réglé, et puis voilà. On se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bombardez-moi ces barres de likes, les pas. Peace ! Oh, 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 oh C'est parti !